bonsoir à chacun merci d'être présent pour cette nouvelle soirée comme chaque fois original cette fois ci nous allons voir avec philippe qui est plus qu'un bricoleur puisqu'il est même charpentier et compagnon mais il va se mettre au niveau des petits bricoleurs que nous sommes pour nous présenter aujourd'hui les bases de la construction légère au jardin apparemment il dit que si si on souhaite pratiquer ce soir il faudrait qu'on attrape un morceau de ficelle alors j'ai pas de morceau ficelle autour de moi mais je regarderai en replay la vidéo pour pouvoir refaire chacun de nous et ceux qui ne peuvent pas faire ce soir pourront le refaire en replay et puis ceux qui sont déjà en replay mettez pause et aller chercher une corde allez bonsoir philippe comment tu vas bonsoir à tous et bien je vais très bien c'est la période de l'hiver où quand il fait beau on peut bricoler un petit peu réaménager le jardin etc et du coup voilà l'idée l'idée de ce de ce thème c'est de pouvoir regarder un petit peu plus profondément les techniques le matériau etc donc j'ai essayé comme tu l'as dit de faire vraiment léger de pas trop trop rentrer dans les détails parce que ben voilà ça va très vite et il y a peut-être suivant les questions qu'il y aura on pourra peut-être faire une deuxième séance sur des thèmes un peu plus spécifiques donc je vais déjà commencer il va y avoir deux parties ce soir une partie un peu comme d'habitude avec des diapos et puis la deuxième partie un peu plus en pratique j'ai préféré faire des travaux pratiques c'est plus compréhensible que quelques photos des fois donc je me suis limité à deux matériaux le bois et la terre on va d'abord regarder le bois on va juste effleurer un peu la terre et puis on va retourner vraiment dans le bois alors le bois dans la construction il faut considérer deux types de bois les feuillus et les résineux on va pas trop s'attarder dessus mais d'un point de vue construction d'un point de vue matériaux on a deux choses qui sont vraiment distinctes les résineux qui vont être des bois plus légers et moins moins résistants en termes de mécanique donc moins dur par contre c'est des bois qui sont beaucoup plus faciles à travailler et puis les feuillus qui ont la plupart du temps une meilleure durabilité et puis des du grain plus fin donc on peut faire de plus belles choses c'est un bois qui peut imprimer plus de choc ensuite dans les parties qu'on va utiliser donc on va prioriser tout ce qui est les troncs bien droit les billes de pied alors on a aussi normalement billes de pieds billes de tête quand les troncs sont plus longs et puis après on va aller chercher les branches qui ont la forme que l'on souhaite on va également considérer dans la tranche du bois donc le bois on a plusieurs plusieurs parties vous voyez ma souris là david oui oui je te confirmais on voit ta souris d'accord ok super ah oui bah oui je te vois pas là c'est bon ok donc en fait on a dans les parties du bois on a le coeur ensuite on a ce qu'on appelle le bois parfait le duramène les parties plus claires suivant le type d'essence on va voir des parties qui sont bien distinctes on le verra un peu plus tout à l'heure ça va être l'aubier et puis après on a en 5 on a le liber et le cambium et après on a l'écorce donc ça c'est les parties les plus vivantes où il y a la sève montante et la sève descendante qui passe sur les résineux d'ailleurs quand on coupe un résineux il y a la laitance qui est très sucrée qui est un petit peu amère mais qui est sucrée qui est délicieuse l'aubier c'est une partie tendre qui est pas encore où il y a beaucoup d'éléments nutritifs donc qui sera très facilement attaqué par soit les champignons soit des xylophages donc des petites bêtes qui vont attaquer le bois donc c'est pas une partie qui va nous intéresser nous vraiment ce qui va nous intéresser c'est la partie du duramène et si possible pas le coeur le coeur c'est les jeunes les plus jeunes années de l'arbre et c'est une partie qui est pas non plus des plus solides ensuite au niveau des essences donc on a robinier, châtaignier, chêne ça c'est des feuilles ensuite on a doux glace, les pins, etc. et on va pouvoir les utiliser alors là je laisse un peu le tableau mais de manière très très simple on va utiliser le chêne et le châtaignier qui sont des bois qu'on va pouvoir mettre en extérieur humide et puis le doux glace plutôt extérieur abrité les noyés, mélèzes également en extérieur humide et puis après sapin blanc, hêtre, freine, bouleau plutôt en intérieur sec alors ça veut pas dire en fait que par exemple pour le freine, le freine, le hêtre le robinier sont d'excellents bois pour faire les manches d'outils les manches de pioche, etc. mais ça veut dire que les manches d'outils, enfin les outils on les laisse pas tout l'hiver dehors à la pluie bien entendu voilà dans les grandes lignes il faut savoir que le sapin c'est on va dire la durabilité du sapin sans traitement dans le jardin en terre dans la partie la plus alors si vous avez une terre vivante la partie les 15, 20 premiers centimètres on peut lui donner à peu près 2 ans de durabilité après il sera complètement mangé c'est un bon signe pour le jardin si vous commencez à prendre du noyer du freine châtaignier, chêne, etc. vous allez plutôt aller vers les 5, 6 ans si vous avez une terre qui est très vivante et puis vous avez la possibilité d'aller vers des choses qui sont plus plus durables en traitant la partie intérieure enfin la partie enterrée alors quand je dis traiter bien entendu il ne s'agit pas de produits chimiques il y a plusieurs formes de traitement qu'on va voir alors voilà un petit peu les quelques défauts de bois qu'on peut trouver alors là on voit une branche qui a été cassée et l'arbre donc une jeune branche qui a été cassée et l'arbre qui a poussé dessus ce genre de défaut en construction il faut l'éviter parce que ça ça va couper les fibres et ça va affaiblir le bois donc on va chercher plutôt un bois comme on a ici un bois avec des fibres bien droites on va aussi avoir des arbres qui vont pousser ou des branches qui vont pousser dans cette forme là donc il va y avoir des fibres très serrées d'un côté et très ouvert de l'autre ça peut déséquilibrer aussi tout ce qui est loup donc c'est par exemple des des arbres qui ont été taillés en trogne la partie qui est là elle n'est pas résistante non plus la roulure donc là c'est des fentes qui sont entre les fibres de bois dans le sens des cernes ça c'est dû à une gelée dans la vie de l'arbre et c'est pareil on va avoir des problèmes en fait quand on va travailler le bois on va avoir des grandes fentes et le bois va partir et puis on le voit sur le carré qui est là on a des fentes radiales et ça c'est dû à un séchage trop brusque donc si c'est vraiment important c'est pareil quand on va travailler le bois la pièce elle ne va pas aimer alors typiquement dans les bois là on est sur un douglas donc le douglas c'est un bois qui est très rouge et on voit en fait une partie plus blanche ici qui est l'aubier donc c'est la partie plus tendre et typiquement elle se fera beaucoup plus facilement attaquer que la partie qui est là qui est le bois parfait qui est le duramen alors là typiquement c'est une partie qui était sous l'eau qui était immergée et qui s'est fait grignoter tranquillement par les bactéries et par des petites moisissures là j'en présente deux alors bon il y en a tout un tas de champignons qui aiment bien la cellulose on l'a vu la dernière fois dans la culture des champignons donc là ça c'est une pourriture cubique qui a tendance en fait à couper les fibres et puis là on a de la mérule qui est le champignon le plus difficile à se débarrasser quand ça atteint un ouvrage il faut le généralement il faut couper vraiment toutes les parties qui sont atteintes ça sert à rien d'essayer de la traiter c'est quelque chose de très résistant donc la préservation on a la préservation thermique donc ça au jardin on peut le faire de vraiment d'une manière très très simple on le verra plus tout à l'heure voilà c'est de passer le bout de bois dans le feu donc on va on va atteindre que on voit des petites des petites braises dessus et puis après voilà on va on va juste gratter le charbon et vous voyez hop alors je vais la pompe si tu veux le montrer à la caméra il vaut mieux que tu enlèves le partage parce que sinon ah ouais c'est un tout petit ouais bon on le fera tout à l'heure de toute façon d'accord mais en gros on a le premier millimètre qui est qui est carboné et qui va protéger le reste du bois vous pouvez si c'est des petites pièces qui peuvent passer au four vous pouvez même carrément cuire le bois alors vous mettez dans un environnement très humide donc vous mettez voilà une un plat avec de l'eau en train de bouillir et vous pouvez monter à peu près à 200 degrés entre 150 et 200 degrés et vous attendez que le bois commence à adorer alors vous pouvez le faire sur des petites épaisseurs et là ça va rendre le bois ça va cuire le bois et tous les éléments nutritifs vont être carbonisés et le bois ne bougera plus du tout il sera plus utressible et puis après il y a le sel alors la technique du sel c'est une vieille technique qui consiste à plonger une fois que vous avez taillé tout le bois etc vous pouvez plonger ces pièces de bois dans de l'eau avec de l'eau saturée en sel vous laissez à peu près 3 semaines et quand vous le ressortez donc vous laissez s'égoutter sécher et le bois aura pompé l'eau avec le sel ce sera tellement blindé de sel qu'il y aura presque plus rien qui viendra également l'abîmer on avait fait l'essai sur des poteaux en châtaigniers qui étaient dans un environnement quand même relativement humide et ils ont tenu largement plus de 10 ans et puis après il y a le cholage alors le cholage marche très très bien sur les feuillus comme le chêne, le châtaignier et la particularité de faire ressortir le tannin donc vous allez avoir un bois qui va foncer et puis les goudrons végétaux donc pour produire un goudron végétal en gros vous prenez par exemple du pain que vous chauffez de manière en aérobie donc sans air et la sève va se carboniser et va créer un goudron végétal donc c'était très utilisé par les celtes et les vikings pour protéger les coques de bateau etc après dans les défauts on a aussi le torse donc c'est un arbre qui va tourner sur lui-même alors on dit que c'est à cause du vent mais ça peut être aussi à cause de déséquilibre mais quand on va tailler la pièce de bois bien souvent le morceau de bois quand il va sécher va se mettre à tourner ça va faire une élise d'avion voilà je vais m'arrêter là-dessus est-ce que quelqu'un a des questions sur les défauts de bois ? non ? ok alors la résistance et les proportions excuse-moi excuse-moi juste sur les défauts de bois la loupe peut-être que c'est pas bon pour la construction mais mes copains luthiers ils aiment beaucoup ça ah oui bien sûr pour faire leur guitare ah bien bien sûr là je parle de la construction après tout ce qui est décoration les défauts peuvent devenir des œuvres d'art même en prenant des coupes avec de l'entrée corse qu'on vient mettre on vient rajouter de la résine à l'intérieur etc c'est des ça crée tout de suite des œuvres d'art mais c'est pas l'objet de c'est pas l'objet c'est pas l'objet donc j'ai essayé de faire quelque chose de vraiment très très simple pour se rappeler et pour concevoir sans se planter donc en imaginant que l'on veut réaliser une cabane ou de faire un support pour tenir voilà un bac à eau en hauteur la proportion pour les pièces verticales donc pour des poteaux et bien ça va être de prendre la hauteur de diviser par 16,18 environ alors pourquoi 16,18 vous allez le voir après et ça va vous donner par exemple pour 2,50 m ça va vous donner environ 15 cm et donc ça c'est la largeur l'épaisseur la plus fine du poteau quand vous allez le mettre en charge si jamais le poteau flanche comme on le voit ici il faut pas que la hauteur divisé par la flèche donc cette partie là dépasse de 1 cm enfin de 1,4 cm donc si le poteau fait 4 mètres il faut pas que ça fasse plus de 1 cm de creux ici sinon votre poteau est en surcharge donc si jamais on est sur du 3 mètres 3,50 m ça va être on va partir par exemple sur un poteau de 20 cm et ça ça permet de tenir à peu près une tonne cette proportion là ensuite sur les pièces horizontales on va avoir exactement la même chose ça veut dire que si on prend la longueur qu'on la divise par 16,18 on va atteindre par exemple pour 4 mètres on va atteindre à peu près 17 ou 18 cm et ça va être ça va donner une proportion qui est relativement bonne ensuite quand vous allez la mettre en charge si c'est une charge provisoire et bien vous prenez par exemple une pièce de 2 mètres qui va avoir un creux d'un centimètre c'est bon si c'est provisoire mais si jamais ça doit être à long terme il ne faut pas que ce creux dépasse les 1,4 cm donc sur 2 mètres ça ne sera que 5 mm de creux alors c'est un peu technique c'est un petit peu théorique mais pour moi c'est la seule manière de concevoir des choses qui ne vont pas casser tout simplement par l'épreuve ça veut dire qu'on met en charge on se dit est-ce que ça va tenir si c'est un banc où il doit y avoir 4-5 personnes dessus bon ben c'est provisoire le banc il fait 2 mètres et bien le banc il ne doit pas plier de plus d'un centimètre au milieu sinon il y a un risque qu'à long terme le banc se casse c'est bon pour tout le monde ? super ensuite donc pourquoi 1,618 ou 18,18 en fait c'est le nombre d'or et dans toute ma carrière de charpentier je me suis aperçu que ça revenait tellement souvent que c'est un bon truc à mémoriser et commencer à tester des proportions par 1,618 ça permet bien souvent de retomber sur nos pattes donc la vraie formule c'est du nombre d'or c'est 1 plus racine de 5 qui est divisé par 2 c'est 1,618 et pas mal de chiffres derrière on le retrouve aussi dans cette proportion là ça veut dire que quand on veut calculer la longueur d'une vis et bien on prend l'épaisseur et la proportion alors là on dit deux fois et demi on peut dire trois fois pour se rappeler plus facilement mais la proportion c'est 1,618 également et puis on l'a au niveau des proportions tout simplement lorsque l'on va calculer par exemple une table une alors un bar pardon pour le verre mais la hauteur entre la hauteur de l'homme et son nombril et bien on arrive à 1,618 donc la hauteur divisé par la hauteur au nombril on retombe sur 1,618 une hauteur de table c'est entre 75 cm ce qui est relativement bas si on doit s'appuyer dessus et et 98 cm après un bar c'est plutôt ou équivalent c'est 1,13 m et puis la plupart du temps si on veut attraper des choses en hauteur il faut pas que ça excède 2,30 m parce que sinon après on a du mal à les attraper alors bien sûr faites à vos proportions et avec la proportion de ceux avec qui vous travaillez pour finir au niveau des diamètres de vis et des diamètres de chevilles une méthode très très simple alors qui est fausse parce qu'elle est trop simple mais malgré tout ça évite de faire des bêtises un diamètre 10 mm d'une vis va tenir 100 kg un diamètre de 6 mm va tenir 60 kg en cisaillement je parle ça veut dire que on a un poteau qui est ici on a du poids qui est là en vertical donc pour tenir la planche si ma planche fait 60 kg une vis de 6 suffira et si jamais c'est une cheville en bois et bien 10 mm tiennent 10 kg donc c'est absolument faux parce que c'est pas proportionnel mais si on a un diamètre de 20 mm et bien on tiendra 20 kg sans problème c'est plutôt ça sera plutôt 30 ou entre 30 et 40 kg mais voilà c'est sécuritaire et ça marche bien donc un boulon de 20 mm tiendra 200 kg alors sur du bois etc c'est très très simplifié mais au moins ça le mérite d'éviter de se prendre une cabane sur la figure voilà pour la résistance c'est encore une fois très très simplifié mais au moins ça pose des choses on va faire un tout petit tour sur la terre la terre il y a 5 systèmes qui peuvent être utilisés pour la construction donc pour faire un mur en terre on peut utiliser ce qu'on appelle de la boge avec une variante qu'on peut appeler le torchis également c'est de la terre crue avec de la fibre animale ou végétale et puis et puis donc ça fait une boue et avec laquelle on va modeler l'ouvrage donc on peut faire un petit four on peut faire un mur etc. en sachant que il faudra le protéger de la pluie par des planches ou par un enduit avec de la chaux ça sera déjà plus résistant si vous mélangez la boge donc pour en faire du torchis si vous mélangez de la chaux donc chaux, terre et bien souvent les anciens mettaient de la paille ou du fumier ça marche très bien aussi et ça fait un ensemble qu'on appelle le torchis ensuite il y a la brique crue alors c'est de l'argile ou de la terre tamisée, humidifiée et qu'on va tasser jusqu'à ce que ça fasse un ensemble qu'on va laisser sécher et puis après donc qu'on va bâtir avec donc il y a je pense à peu près la moitié de l'humanité qui fonctionne avec ça il y a la brique de motte là ça consiste en fait à peler une partie de l'endroit sur lequel on veut construire et d'en découper des fines donc voilà, de découper les briques dans la terre donc de bien prendre la pelouse avec les racines et on peut construire avec ça alors c'est pas de la construction très haut de gamme mais ça permet malgré tout de faire très rapidement un petit muret ou d'isoler quelque part d'isoler, enfin voilà de faire un petit muret et c'est un muret qui va généralement se revégétaliser donc il y a la partie verticale extérieure qui va, si c'est suffisamment humide qui va reverdir ensuite il y a la terre cuite donc là, généralement dans nos régions on l'achète et puis le pissé qui est une terre argileuse du sable, du gravier et compacté et généralement en fait il est tenu par deux planches de coffrage on va le tasser une fois que ça va être sec, on va le monter on va monter les planches, on va refaire une couche, etc. pour monter avec je vais m'arrêter là, sur la terre ça peut être l'objet d'un d'un cours à part entière mais ne serait-ce qu'au jardin moi j'utilise principalement la brique en bottes et puis on verra j'ai aussi des briques en terre cuite de récupération ensuite la conception alors la conception on va passer au dessin tu viens tenir la caméra ? j'ai mon ma jolie assistante et vous qui va tenir la caméra on va arrêter le partage on va arrêter le partage voilà donc en conception si on veut par exemple faire une cabane approche un peu donc si on veut faire une cabane en gros en construction on va chercher toujours à avoir des triangles donc si on veut faire une cabane on va mettre il faut que tu mettes plus en vertical voilà super donc si on veut faire une cabane typiquement là ici l'idée c'est d'enterrer entre 30 et 50 cm d'y placer des grosses pierres pour que à minima ça si on est dans la terre argileuse pour protéger en fait le bois de de la terre et donc des bactéries etc. qui vont venir le grignoter si jamais on est dans du sol drainé très drainant par exemple comme du sable on peut enterrer directement dedans et si on a ça et puis qu'on met simplement des pièces de bois dessus lorsqu'on va avoir des efforts par exemple devant on va avoir une déformation dans ce sens là donc ce qu'on va essayer de faire en charpence en construction c'est toujours avoir des triangles qui vont se balader quelque part donc là encore une fois au niveau des proportions et bien ici et ici on refait une proportion de 618 on peut le faire à 45 degrés mais c'est moins joli donc voilà l'idée c'est ça donc si on est sur une boîte pour avoir une boîte qui soit indéformable donc on a le sol là ça va c'est pas vraiment ce plan là n'est pas déformable par contre ici les quatre côtés ils vont être déformables donc si jamais je veux pas que ça se déforme je vais au moins sur deux côtés je vais verrouiller comme ça j'ai ce poteau là j'ai trois triangles j'en ai un quatrième ici et pour que le reste ne se déforme pas en haut je vais en mettre un également donc là je peux encore avoir un petit peu de torsion mais déjà on est on est plus bridé donc pour ne pas avoir deux torsions encore je vais à minima sur la dernière face venir verrouiller donc après pour que ce soit plus simple on peut verrouiller comme ça histoire d'avoir en fait des triangles partout sur toutes les faces donc encore une fois si vous n'êtes pas sûr si par exemple là on parle d'un cube par exemple d'un abri qu'on fait mais ça peut aussi être valable pour un plan vous voulez faire des une cage à tomates donc quelques quelques piquets le fait d'avoir on va imaginer ça comme ça on va imaginer ça comme ça donc là vous avez votre sol et puis vous voulez en fait faire pousser votre mat là dedans tendre les ficelles pour que ça se tienne bien et que ça résiste aux aux différents aléas qu'il peut y avoir une brouette qui force un peu dessus quelqu'un qui se rattrape sur ce carré là il ne faut pas compter que sur le bois qui est enfoncé dans le sol vous pouvez très bien mettre ici alors on appelle ça un jambage un contre ventement pour contrer le vent etc. et vous pouvez très bien en mettre un ici comme ça soit juste dans ce sens là ou ici mais l'idée en fait c'est de faire quelques triangles et ça va ça va permettre vraiment à l'ensemble de se rigidifier donc voilà un petit peu pour la conception après si vous voulez avoir des angles pour faire par exemple une petite cabane comme ça l'angle du toit c'est 22 degrés minimum alors ce qu'on dit on appelle ça on parle plutôt un pourcentage on parle de 33% à 100% 100% ça veut dire que 100% ça veut dire que 100% ça veut dire que ou 33% ça veut dire que j'avance d'un mètre je monte de 33 cm j'avance donc de 4 mètres 3 fois 4, 12 je monte d'un mètre 20 environ donc ça c'est pour un toit avec alors la tôle ça peut être plus fin vous pouvez avoir un toit moins pentu mais au moins avec ces pentes là les feuilles etc. vont avoir plutôt tendance à descendre que si vous descendez la pente vous aurez plus de choses qui vont rester dessus qu'est-ce qu'il y a d'autre ? est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? non ? pas de questions ? ok alors dans ce cas là on va passer aux assemblages et aux matériels alors sur le bois tout à l'heure je parlais de de durcir le bois de le protéger avec une protection thermique donc là c'est un morceau de saule donc c'est pas forcément le meilleur bois à utiliser sauf si vous voulez que votre cabane reprenne vie parce que si vous prenez le bois frais et que vous le plantez dans le sol vous faites une bouture ça nous est arrivé on a fait un joli banc près d'une mare et tous les poteaux ont repris vie donc c'est bien solidement ancré dans le sol maintenant avec les racines donc là si on s'approche donc là hop je sais pas si on voit très très bien mais il y a un demi millimètre qui est carbonisé donc j'avais fait la pointe grossièrement et puis une fois que c'est passé au feu je vais simplement gratter on voit un peu les traces de grattage et ça fait une pointe qui est très solide et qui est protégée par la petite couche de carbone qui est posée dessus et on voit qu'à l'intérieur c'est absolument pas brûlé c'est une des forces du bois c'est qu'en fait la couche de charbon qui se forme autour du bois protège le bois de la suite du feu ensuite au niveau des assemblages alors je vais déjà vous présenter les outils alors hop la caisse aussi qui est moins glamour que la photo que vous aviez au début alors déjà hop on va commencer parce qu'on me connait habituellement donc ça c'est une hache alors rapproche-toi rapproche-toi voilà 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 donc les haches il y a deux types de haches ici un peu plus haut un peu plus haut là je suis dans la hache voilà merci donc il y a j'utilise deux types de haches il y a la hache de jardinage qu'on utilise d'habitude mais pour la construction c'est pas forcément top parce que hop tout simplement on a besoin d'un tranchant légèrement plus court un peu plus droit et l'idéal quand on prend une hache comme ça c'est que le tranchant aille vers le poignet pour que quand on quand on usine quand on taille qu'on puisse vraiment on est plus à l'aise à travailler comme ça et puis d'avoir des pointes ça permet d'aller travailler un peu plus finement le plat pourquoi le plat c'est tout simplement que quand on veut faire un plat comme ça et bien c'est plus facile voilà de travailler avec un outil qui a déjà un plat donc ça c'est pour les haches après il y a deux modes soit on a une pointe ce qui permet de de travailler voilà de pouvoir aller creuser le bois des plus gros troncs soit le marteau une petite préférence pour le marteau ça peut permettre d'enfoncer les chevilles etc. et de ne pas alourdir la caisse la caisse à outils donc la hache c'est bon alors on va présenter un autre outil ça c'est l'herminette donc l'herminette ça sert à faire le même travail que la hache sauf que c'est dans l'autre sens je ne sais pas si vous avez vu la photo qui était de moi en train de travailler c'est j'en avais une plus grande donc en gros le geste on va taper une première fois et puis la deuxième fois on va enlever le copeau donc le geste c'est je tape, j'enlève je tape, j'enlève et ça va servir à faire des plats comme ça à faire des poutres donc vous en trouvez ça un petit peu partout dans les dans les les brocantes ou sinon il y a aussi encore des fabricants des fabricants qui le font donc l'herminette ensuite il y a donc la tarière donc la tarière ça s'utilise comme ça et puis on tourne et on tourne et on tourne etc. et donc ça permet de creuser de faire des trous donc il y a plusieurs diamètres moi j'utilise un diamètre de 22 mm vous allez comprendre pourquoi et puis après des diamètres un peu plus fins après on a alors le maillet la gouge et le ciseau à bois donc ces outils là déjà on les pose toujours dans ce sens là jamais dans ce sens là et on veille surtout à avoir des tranchants toujours bien affûtés donc pour ça un petit coup de pierre à huile c'est un court exprès ça mais c'est les bases donc voilà pour affûter un ciseau à bois on le pose à plat et on va faire des petits huites comme ça voilà et puis pareil dans l'autre sens hop on a bien le plat et puis les petits huites jusqu'à ce que ça soit tellement affûté que voilà ça taille les poils voilà c'est pas encore le top donc voilà pour les ciseaux à bois les gouge au niveau du geste pour les outils tranchants c'est très important on travaille toujours avec le côté qui tranche vers les endroits qu'on veut pas que ça taille donc par exemple travailler dans ce sens là vers soi c'est un coup à se prendre un coup de ciseau dans le bide ou dans la cuisse de la même manière que quand on va tailler on va jamais tailler comme ça vers soi on travaille toujours vers l'extérieur ou sur un appui comme ça donc ça c'est bon hop euh euh tic tac tic tac tac alors après oui dans l'affûtage d'avoir une bonne une bonne lime à métal ça permet surtout de travailler pour les haches et à minettes etc euh alors ensuite il y a le vilebrequin alors c'est la c'est la visseuse euh la visseuse à à huile de coude euh j'ai adapté dessus un mandrin euh tout simplement parce que j'ai un gros taille crayon hop que vous avez ici voilà et ça ça permet de gagner un temps énorme je vous explique pour faire les assemblages euh euh avec des branches et bien il suffit de tailler le bout donc là je l'ai fait comme ça pour avoir une finition qui est très très bonne une fois que vous avez ça vous faites un trou Léon m'avance c'est mon trou ah ouais et puis du coup voilà ça vous permet d'assembler très facilement et puis du coup pour euh pour verrouiller hop vous prenez un petit coin vous fendez en fait vous donnez un coup de scie dans le dans le tenon et puis vous venez enfiler un coin pour le euh le verrouiller et là il est verrouillé hop déverrouillé voilà donc ça c'est vraiment euh si vous commencez à faire du froissardage c'est le terme employé euh euh de s'équiper d'un d'un gros taille crayon d'un gros taille crayon comme ça c'est très bien c'est très facile puis en plus de ça vous pouvez faire des petites finitions des petits chanfreins propres sur le bout des branches ce qui est très appréciable et très rapide ensuite un autre assemblage c'est le mi bois donc le principe on a un bois une entaille et du coup hop voilà le principe est là donc euh il y en a beaucoup dans les dans les les formations où on fait tenir le mi bois par une cheville et la cheville on la présente d'équerre toujours d'équerre sauf qu'en fait en mettant d'équerre ça sert pas à grand chose parce que l'axe pour sortir le mi bois il est dans le même dans le même plan donc vaut mieux en fait enfoncer la cheville dans un plan différent pour que ça fonctionne correctement et là il va falloir que j'enfonce un peu plus voilà ça se tient donc voilà l'idée c'est un petit peu ça après vous pouvez imaginer toutes les formes que vous voulez les deux assemblages sont un petit peu comme ça vous avez après vous avez plein de variations possibles euh par exemple si c'est un mi bois que vous coupez les parties ici et les parties là si vous coupez cette partie et cette partie ça vous fait hop 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 un angle donc vous pouvez très bien faire une cabane avec la symétrique de l'autre côté et puis bien entendu profiter du maximum de la forme naturelle des branches pour éviter de faire des assemblages euh est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? David non ? non on a juste envie de venir faire des stages pratiques chez toi et de tester tous tes outils pour euh pour reprendre à les utiliser ouais c'est en fait il faut faut vraiment essayer euh commencer avec euh des petits bâtons l'outil le premier outil pour commencer à faire des assemblages c'est c'est vraiment euh soit le vide brequin euh soit la euh soit la soit la tarière euh euh c'est vraiment la base euh une petite hachette et puis vous commencerez à à faire des jolies choses en matériaux j'en profite pour en parler il y a le bambou alors là c'est c'est un bon diamètre euh mais euh 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 on va passer sur les nœuds euh même des des petits morceaux de bambou l'avantage du bambou c'est que c'est quasiment imputrécible est-ce que j'ai présenté tous les outils ? euh oui ah si il y a encore un outil très important et c'est pardonnez-moi le premier outil que j'aurais dû présenter c'est le couteau alors il y a plusieurs types de couteaux l'idée euh c'est d'éviter de passer pour euh pour un bambou euh et puis en même temps c'est pas pratique donc vaut mieux utiliser un couteau avec une lame assez large et puis euh qui risque pas grand chose l'avantage en fait c'est que si on veut fendre un morceau de bois hop on peut le prendre comme ça monte on peut le prendre comme ça et avec le maillet taper pour fendre je vais pas le faire là mais euh ça permet vraiment de de faire pas mal de de travail à un couteau euh n'hésitez pas à en essayer plusieurs euh ça sert pas qu'à couper le saucisson mais voilà c'est pour faire tous les tous les petits détails pour euh euh hop par exemple dessous dessous pour lisser ça peut être ça peut être intéressant alors typiquement ce que je suis en train de faire c'est pile ce que je vous ai pas dit enfin ce que je vous ai dit qu'il fallait pas faire si jamais je vais me couper le pouce typiquement c'est comme ça donc vaut mieux que je le fasse comme ça voilà ou de me mettre en position comme ça et de travailler à lisser comme ça alors autre chose sur le bois je sais pas si on va on va voir approche ouais voilà alors on voit des petites pelures quand on travaille le bois il y a le bois de fil et le contre fil ça veut dire que euh là où vous voyez des petites pelures c'est que j'ai travaillé dans ce sens là et ça a levé du fil donc si jamais je continue je vais arracher le bois alors que si le fil du bois est dans ce sens là je vais plutôt coucher les fibres et donc ça va me faire une surface propre donc il y a un sens à chaque fois que vous travaillez le bois il faut voir dans quel sens est le fil et puis peut-être que 5 cm plus loin là le fil va monter et puis après il va descendre donc là si ça monte je vais travailler pour coucher la fibre et là si la fibre est dans ce sens là je vais être obligé de retourner mon morceau de bois et travailler comme ça voilà donc voilà pour ça euh si c'est bon pour tout le monde on va pouvoir passer aux nœuds alors les nœuds au jardin il reste un outil pardon on appelle ça une fausse équerre ou une sauterelle ça sert à relever simplement les angles euh au niveau de l'équerre euh au jardin on en a pas vraiment besoin je me sers beaucoup plus 2, 3, 4, 5 euh c'est de la c'est de la trigonométrie euh c'est le le théorème de Pythagore euh ça veut dire que un triangle euh euh d'un côté euh voilà pour faire un carré ou un rectangle avec un angle droit ici on va avoir 30 cm ou alors 3 pas voilà 3 unités de mesure là 4 unités de mesure et on va avoir 5 unités de mesure donc 5 pas 5 bras 5 mains 5 mètres euh et cet angle là sera un angle droit et puis après le reste et bien vous travaillez euh avec la sauterelle hop alors les nœuds hop 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 j'ai besoin de ça hop 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 le nœud que je vais vous présenter c'est le nœud que j'utilise en permanence c'est un tour mort et deux demi-clés c'est un nœud sur lequel vous pouvez accrocher votre vie si nécessaire vous pouvez le faire hop partout un peu n'importe quand il se défait très facilement c'est comme ça c'est comme ça donc je vais le refaire doucement donc on passe une fois une deuxième fois et puis cette partie-là je vais la faire passer autour et la faire rentrer dedans et je vais refaire comme un peu la noeud de chaussure une deuxième fois au-dessus une deuxième demi-clé voilà après dans la même série tiens-le bien il y a un autre nœud qu'on appelle le nœud de voleur c'est un nœud donc on va prendre on va prendre voilà une ce qu'on appelle une ganse donc on va plier la corde en deux et puis je vais amener ça comme ça je vais passer au milieu et je vais ramener pour faire une clé ici un peu plus de hauteur voilà donc en faisant ça c'est un nœud même sous tension si jamais on tire dessus hop, il se défait entièrement donc je le refais donc on a la partie qu'on veut tirer qui est derrière moi c'est plus clair comme ça et puis on a la boucle donc on passe dessous la partie sur laquelle on veut tirer elle monte en premier donc la partie qu'on veut tirer est là j'amène la partie j'amène la partie qui est la clé à l'intérieur avec une ganse et là donc c'est pas un nœud sur lequel on peut tirer comme un âne et puis surtout on accroche personne dessus parce que c'est un nœud qui est trop trop facile à enlever typiquement on ne met pas un hamac avec un nœud comme ça alors on peut effectivement on peut l'utiliser pour accrocher son cheval donc les deux nœuds je le répète un tour mort et deux demi-clés une demi-clé une autre demi-clé ça le dicton sur ce nœud là c'est un tour mort, deux demi-clés n'ont jamais lâché c'est un nœud qui a là aussi l'avantage c'est qu'il tient dans ce sens là aussi et le deuxième nœud le nœud de voleur qui est comme ça et comme ça tac met le plus haut voilà un nœud de voleur ensuite donc il peut y avoir plusieurs variantes euh on va arrêter là pour ces nœuds là pour si jamais je veux rallonger une ficelle ou une corde il y a deux nœuds qui vont être utilisés donc on fait une ganse mets-le en vertical voilà donc une ganse d'un côté et une ganse de l'autre et on va faire un nœud donc on va passer dedans on va tourner autour et on repasse dedans donc ça c'est le nœud plat si on est sur des grosses cordes on peut faire une demi-clé ici si on n'est pas sûr et une demi-clé aussi ici mais généralement ça, ça marche bien si c'est des nœuds qu'on veut défendre les faire on peut faire ce qu'on appelle mettre une clé donc je vais venir mettre un morceau de bois dedans le nœud il va tenir de la même manière donc là ma clé est un peu grosse il y a un peu plus il y a un peu plus il y a un peu plus dans le morceau cramé voilà voilà donc là à tirer dessus ça ne se serra jamais et donc je pourrais le défaire plus facilement il y a une variante qui s'appelle le nœud tisserand au lieu de mettre ce bout là à l'intérieur ici je vais le passer ici ça c'est le nœud tisserand alors si la corde rouge est beaucoup plus grosse que la corde bleue je vais le doubler comme ça et ça alors le nœud simple il est utilisé pour faire les filets c'est le nœud typiquement qui est à chaque jonction de filets alors bien sûr il y a toujours les variances où si jamais je veux que ce nœud là soit largable je veux le défaire facilement et bien ici je repasse c'est comme une boucle une boucle de chaussures et là je pourrais larguer alors à bouter pour tendre une corde pour tendre une corde il y a deux méthodes il y a la première méthode on va accrocher donc un tour mort et deux demi-clés voilà et puis je veux tendre cette corde là donc là je peux faire un nœud de 8 je vais le remontrer tout à l'heure je vais passer ma corde dedans et je vais pouvoir tirer donc il y a un nœud qui est un peu plus facile enfin un peu plus rapide à faire qui est tout simplement de faire une demi-clé comme ça sauf que ce nœud là il peut glisser et il peut vous fermer votre corde il peut vous emprisonner votre corde voilà donc c'est pour ça que il vaut mieux faire un nœud en 8 alors le nœud de 8 enfin le double nœud de 8 met toi ici on prend la corde comme ça on l'amène dessous et on la ramène dedans ça c'est un nœud de 8 si vous voulez on peut le faire un peu plus grand et un peu plus vite si vous voulez faire un nœud coulant alors hop je vais l'agrandir un tout petit peu si par exemple vous voulez faire alors c'est pas un nœud de lasso mais si vous voulez faire un nœud coulant très rapidement vous le prenez comme ça hop vous mettez la main dedans et vous avez directement votre lasso donc donc je vais le refaire ça c'est une bonne habitude à prendre donc rapidement hop là on retourne le nœud et c'est réglé hop alors dans les nœuds bon il y a le nœud de chaise je vais le faire rapidement c'est un un incontournable même si je m'en sers très très rarement donc le nœud de chaise je vais le faire rapidement c'est un j'ai tendance à le faire j'ai tendance à le faire pardon donc là je le fais à l'inverse de la petite méthode mais si vous regardez bien on se retrouve avec le nœud qu'on avait tout à l'heure le nœud de tisserand donc l'histoire je rentre dans le puits je fais le tour de l'arbre et je ressors du puits on peut également le gancer pour pouvoir le défaire assez rapidement un dernier nœud qui va se faire plutôt avec la ficelle donc typiquement pour faire un tipi à haricots on va prendre 3 tiges ou plus mais on peut commencer avec 3 et en rajouter après donc là c'est pas utile donc pour faire un trépied l'idée vous les mettez comme ça c'est de passer comme si vous tissiez donc au dessus en dessous en dessous au dessus là vous serrez un peu et on recommence et on recommence on le fait 3-4 fois et puis une demi-clé ça c'est un autre cabestan et une demi-clé une fois que c'est comme ça il suffit d'écarter et vous avez un tour vous avez votre trépied donc si vous constatez que vous n'avez pas suffisamment serré vous pouvez refaire un tour pour le resserrer hop toujours dessus dessous et puis sur le dernier une demi-clé et une demi-clé si vous avez donc d'autres perches et bien là-dessus vous pouvez rajouter des nouvelles perches pour continuer votre tour à tomates votre tour à haricots et bien j'ai à peu près fait le tour David est-ce qu'il y a des questions ? Attends je suis un peu dans les nœuds non non à chaque fois c'est complet bon bah génial est-ce qu'il y a des sujets qui s'intéressent ? vous voulez aborder pour la construction des questions ? je crois que le plus simple et le plus accessible pour tous ça va être les histoires de trépied pour les tomates ce genre de choses c'est vraiment plus à la portée de tout le monde ensuite les grosses constructions bon bah il faut avoir les outillages et puis il faut apprendre à les utiliser quoi ouais alors j'ai quelques exemples à suivre hop merci mon chéri hop oui voilà c'est moi en train de faire de l'herminette pour dresser les pour faire des poutres oui c'est la photo dont tu nous parlais parce qu'il me semblait bien qu'on l'avait pas encore vue voilà c'est ça donc typiquement une petite construction en briques en terre cuite là c'est un bassin eau que j'ai fait avec de l'EPDM donc c'est du caoutchouc et c'est pour remonter l'eau du bassin j'ai un bassin qui est 1m 30 plus bas donc là c'est simplement par le poids de la brique que le bassin tient, il n'y a pas de pression énorme et puis c'était juste un clin d'oeil mais l'eau remonte ici par une petite pompe qui est alimentée par un panneau solaire avec avec une batterie et un petit onduleur du coup ça fait 2 ans que ça tourne et en autonomie donc j'ai une petite horloge qui me déclenche j'ai 2h par jour et je règle en fait l'été la sortie donc j'ai un tuyau qui passe à travers et qui est en fait un un trop-plein enfin qui affleure en fait la hauteur que je veux avoir du bassin et il était genre un peu pour avoir un trop-plein et d'avoir quelque chose Ah Philippe, il s'est passé quelque chose avec ton micro, on ne t'entend plus Ah, c'est là, c'est mieux ? Non Non Là, vous m'entendez ? Un, deux, un, deux ? Non C'est comme si tu as un micro Il paraît qu'il faut dire que c'est les aléas du direct alors je dis c'est les aléas du direct Et là, ça marche mieux ? Ah, c'est terminé Ah, super ! J'ai la petite lumière verte qui s'est rallumée, ok Du coup, on s'en était... Tu veux nous parler de ton trop-plein ? Voilà, alors le trop-plein Le trop-plein qui, du coup, qui vient alimenter mon jardin donc ça c'est le point le plus haut de mon jardin et donc j'ai un petit peu d'eau qui coule et qui vient alimenter sans avoir de goutte à goutte ni quoi que ce soit qui vient alimenter les parties les plus humides de mon jardin enfin, qui ont besoin de plus d'eau Là, j'ai un... Maintenant, j'ai un teint qui est ici il y a de la bardane, de l'ortie, les framboisiers qui sont dessous, etc. les salades là, des coucous et puis de l'oseille qui est ici Bref Donc ça, ça marche très très bien et ça a l'avantage d'être entièrement... entièrement automatique Ensuite... Là, typiquement, on a deux carrés il y en a un qui est réalisé en Douglas et l'autre en épicéa et le dernier qui est là-bas qui est en épicéa aussi celui-là, le carré qui est là-bas, il a quatre ans il commence à être bien mangé et en gros, un carré comme ça, c'est une planche de 45 millimètres par 150 millimètres sa durée de vie, ça va être entre 5 et 7-8 ans à peu près en sol vivant, bien sûr si vous avez de la terre inerte ça poussera moins bien mais vos planches iront mieux et puis là, c'est le bac à semis avec de la lampe sanne et puis de l'ail et typiquement, ça c'est du Douglas et ce bac-là, il a huit ans donc le bac en fait perd à peu près 10 millimètres maintenant, il perd à peu près 10 millimètres par an il descend dans le sol enfin, il est mangé en fait petit à petit dans le sol et les parties aériennes restent bonnes j'ai pas vraiment parlé de ça mais il y a deux matériaux que vous pouvez utiliser sans trop de problèmes au jardin c'est le verre préférez le verre trempé ou le verre Securite et le deuxième, c'est le PMMA donc c'est pas du polycarbonate le PMMA, c'est du polyméthylène de je sais plus trop quoi et c'est en fait, c'est comme le polycarbonate sauf que ce n'est pas sensible aux UV donc ça va pas s'opacifier et c'est très souple donc vous pouvez visser à travers sans le casser un autre petit bricolage on sort de la construction au jardin pur et dur mais dans les dernières vidéos j'en avais parlé dans les premières vidéos sur les céréales donc j'ai transformé une machine à laver en batteuse à céréales donc en mode essorage j'ai fixé le tambour à la machine à laver et puis j'ai meulé donc j'ai libéré l'axe j'ai soudé une barre, j'ai soudé des chaînes et du coup les céréales qui sont dedans arrivent en épis et ressortent d'un côté avec du grain alors en fait j'aspire avec du coup un aspirateur et puis un seau avec le tuyau qui arrive en haut on appelle ça un cyclofiltre donc j'ai l'aspiration qui est centrale qui va aspirer très très peu de poussière et puis ça va me trier mon grain enfin ça va aspirer plus exactement la petite poussière et puis les gosses, tout ce qui est volatil et au fond je vais avoir mon grain voilà, c'était un petit clin d'oeil mais vu que j'ai retrouvé les photos c'est du bricolage pour le jardin aussi et puis le dernier exemple c'est un dôme qu'on a réalisé là c'est pareil, ça mérite à peu près deux heures de travail dessus enfin d'explication donc c'est simplement un exemple c'est très facile à faire il y a en réalité, il y a trois longueurs de morceaux de bois là c'est des ronds en PVC mais à refaire, ce serait plutôt des ronds en métal qu'il faudrait faire et en réalisation deux jours pour assembler la structure à deux personnes et il faut à peu près deux jours également pour découper la bâche autour donc il y a ça et puis c'est à peu près tout c'est fini alors on avait une question de Didier et Sylvie qui est arrivée entre temps est-ce que le nœud de bâtelier pour attacher une corde à un bois est-ce que c'est le meilleur ? alors le nœud de bâtelier et le nœud de cabestan c'est pareil mais en fait c'est plus long à faire je peux le remontrer je peux le remontrer mais quand on est un peu exercé tiens le soignement quand on est alors le nœud si c'est le nœud que je comprends le nœud de bâtelier c'est celui-là si c'est bien ça et en fait ce nœud-là il est bien il est facile à défaire également c'est un nœud en fait qui permet de grosses tensions même d'utiliser des cordes mouillées mais tiens-le comme ça mais ce que je préfère c'est quand même le nœud de à tour mort et demi-clé parce que ça se réalise vraiment très rapidement voilà tac et quand la quand la corde ou la pièce de bois et 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 quand la pièce de bois est solidement solidement arrimée ça peut être encore plus rapide voilà après chacun ses préférences mais moi celui-là je sais que c'est un nœud c'est quasiment un nœud réflexe pour moi et bien merci pour tout Philippe et bien avec grand plaisir merci à chacun pour votre présence ce soir j'espère que vous nous enverrez des photos de vos futurs bricolages et puis et puis on se retrouve rapidement pour de nouvelles aventures on a plein de surprises cette année on va pouvoir élargir un petit peu notre notre domaine de d'apprentissage et on va apprendre encore plein de choses pour pour nous améliorer au potager si entre temps vous avez actuellement des sujets de réflexion des questions que vous vous posez et vous voulez qu'on revienne sur des sujets même si c'est des sujets qu'on a déjà traités dans le passé mais si c'est des questions que vous vous posez actuellement n'hésitez pas à nous envoyer des mails comme ça on pourra à la fin des présentations traiter les questions d'actualité pour vous et puis même si c'est des sujets qu'on a déjà traités c'est pas un problème de le reprendre parce que je sais pas si vous êtes en fait vous le savez pas mais régulièrement on a des nouvelles personnes qui nous rejoignent tous les mois on a plusieurs personnes qui nous rejoignent donc certains on nous suit depuis le début et on insistait à toutes nos soirées et d'autres bien sont arrivent en cours de route donc même si vous êtes nouveau et que vous avez des questions même si vous pensez qu'on les a déjà abordés c'est pas un problème vous n'hésitez pas vous avez le mail vous nous envoyez un mail et on vous répondra soit en direct soit on le fera dans la vidéo suivante merci à chacun bonne soirée et puis bon dimanche merci bonne soirée à tous bonsoir merci bonne soirée